Place à la culture, Damien, vous recevez ce matin Nicolas Duvauchel. Bonjour Nicolas Duvauchel. Bonjour. Merci d'être là. Petite question, la barbe c'est... C'est un tournage. Ah, c'est pour un tournage, d'accord. On va parler dans quelques instants, Nicolas, de votre actualité. L'arrivée sur notre chaîne de Coeur Noir, une série formidable qui débarque le 22 janvier. On en parle dans quelques instants, mais j'avais envie de commencer par une petite surprise, Nicolas. Alors on connaît le comédien, magnifique filmographie, le beau gosse du cinéma français, mais qui se cache derrière Nicolas Duvauchel. J'ai passé un coup de fil. Regardez, quelqu'un qui vous connaît bien. Surprise, Nicolas. Non mais c'est pas beau ça ? Voilà, je voulais créer une petite mise en scène pour te parler, mon cher Nicolas, puisque Damien m'a dit, est-ce que tu pourrais faire un message à Nicolas ? Je lui ai dit, oui, mais de quoi je vais parler ? Parce qu'au-delà de l'homme, du partenaire généreux, sympathique, avenant que tu es, moi j'aimerais surtout dire que tu es le plus... Je ne vais pas sauter, ne vous inquiétez pas. Je vais surtout dire que tu es le plus grand coach en abdominaux de France, puisqu'avec toi, j'ai eu le plus grand fourrière de toute ma vie. Je pense que tu peux raconter l'anecdote qu'on m'a vu sur le film de Rajizem, et puis dire aussi qu'on partage une passion en commun qu'on n'a pas assoui depuis longtemps, qui s'appelle le Dark and Stormy. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, mon cher Nicolas ? Je vous embrasse, je vous embrasse bien fort, à très vite. Alors, merci évidemment à Raphaël Persona, magnifique comédien également. Alors, Black and Stormy, c'est quoi ? Dark and Stormy, c'est des petits cocktails au gingembre. Ah, donc ça, à consommer avec modération, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je vous dis ça, parce que comme on est la première matinale de France, on est très regardé, donc c'est normal, on doit faire passer ces messages de prévention. C'est quoi les abdos alors ? Non, parce qu'on s'est vraiment bien marrés, on s'est vraiment bien trouvés avec Raphaël, et c'est vrai que sur le film de Rajizem, on n'a pas arrêté de se marrer. J'ai vraiment découvert un ami, et c'est rare dans ce métier de découvrir des gens vraiment desquels on est très proche. Proche, oui. Donc voilà, le film avec Rajizem, c'était Persona d'un grâle, c'est ça ? Persona d'un grâle, c'est ça ? Persona d'un grâle, c'est ça ? Vous savez que vous étiez partenaire avec Raphaël Persona, qui viendra nous voir d'ailleurs en quelques semaines, puisqu'il a un film qui sort, il interprète Travel, dans le film d'Anne Fontaine. Alors, Nicolas, des abdos, je suppose que pour le rôle dans Coeur Noir, il a fallu les travailler. Oui, oui. Puisqu'on rappelle que vous campez un des membres des forces spéciales françaises. Exactement. En Irak. Tout à fait. Ils vont traquer le terrorisme sur place. Exactement, et on a eu une grosse prépa avec des forces spéciales, d'ailleurs qu'on est allé voir, le 13e RDP de régiment Dragon Parachutiste, donc qui font de la reconnaissance. Et on a fait un stage de 10 jours avec toute l'équipe, donc avec Marie-Dompnier, Jérémy Nadeau, Toufique Jalab, Victor Pont-de-Corveau et Nina Meurice, donc le gros du groupe. Et c'est vrai qu'ils nous ont ouvert leur centre de formation, on va dire, entre guillemets. Et vous avez pu constater combien c'est physique, combien ce sont des métiers risqués, évidemment. Ah oui, complètement. Et puis même le mental des mecs, surtout. Ce ne sont pas tous des baraques, mais c'est vraiment le mental qui rentre en jeu. Et oui, et puis donner sa vie comme ça pour une nation, je trouve ça beau. Et c'est ceux qui sont en première ligne. On explique à nos téléspectateurs, c'est à partir du lundi 22 janvier. Deux épisodes par lundi, ça s'appelle Coeur Noir. C'est un thriller absolument redoutable et implacable. Voici la bande-annonce, regardez. On est C-45, on a du mouvement dans le village. Je suis français. Saïd Osman, franco-tinisien, vétéran du djihad. On suppose qu'il connaît les cellules qui ont organisé les attentats de 2015. Allahou Akbar ! Si tu travailles avec nous, on peut sauver ton petit-fils et sa loi, ta fille. C'est ça le dit. C'est une probable campagne d'attentat sur le sol français qui est en jeu. Ou efforé, c'est un crime. Où qu'il soit, où qu'il soit, je veux retrouver cet enfoiré. Et c'est 45, un commando grèvement blessé. J'aimerais être dur. Je ne peux pas rentrer tout de suite. On se dit, quand on voit cette série, Nicolas, est-ce que vous auriez pu, vous, faire ce métier ? Est-ce que ça vous aurait plu ? Est-ce que vous auriez été capable ? Ça, c'est une bonne question. Parce qu'au-delà du physique et du mental, il y a aussi les relations avec leur famille. On a rencontré leur femme aussi. Et ils partent parfois pour des missions de 1 an, 6 mois, 9 mois. Ils ont peur ? En ne sachant pas s'ils vont venir. Leurs femmes ne savent pas où ils sont aussi. Parce que pour leur sécurité, ils n'ont pas le droit de dire où ils vont. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et c'est vrai que ce n'est pas un métier facile, c'est un beau métier. Mais c'est vrai qu'il faut avoir ça en soi. Ce n'est pas un truc comme ça qu'on fait par-dessus la jambe. C'est l'élite, on est d'accord. Vous le disiez, il faut un mental d'acier. Il ne faut pas trembler. Ils ont des tests psychologiques avant aussi. Ils passent par plein de batteries de tests et tout pour savoir s'ils sont psychologiquement... Et puis même après, il y a des gens aussi qui ont des syndromes après d'autres missions. Ils ont vu des amis à eux, des collègues à eux mourir, des choses comme ça. Donc on a beaucoup parlé avec eux aussi sur l'aspect psychologique post-opérationnel, on va dire. Donc franchement, c'était passionnant à les écouter parler. Et puis à essayer de retranscrire au mieux ce qu'ils vivaient eux. À partir du lundi 22 janvier sur notre chaîne, vous allez être happé par cette série. Vous faites un métier, Nicolas, dans lequel on dit « je vais jouer ». Vous allez jouer, votre métier s'est joué. Je vais vous montrer une photo d'un petit bonhomme. Vous allez me dire si vous le connaissez. Ce petit garçon, c'est qui ? C'est moi ou c'est ma sœur ? J'ai l'impression que c'est ma sœur, non ? Non, c'est moi ? Il me semble que c'est vous. C'est moi, c'est peut-être moi. Je crois que c'est vous. On se ressent beaucoup. Et votre maman ? Oui. Tout ça pour vous demander... Alors, on imagine Nicolas, gamin, en train de jouer aux Indiens, aux Cowboys. Vraiment déjà comédien dans l'âme, intrépide. J'ai toujours aimé jouer et mon père est un fan de jeux de plateau. De jeux de société ? Des jeux de société, on va dire, des wargames, plein de choses, mais c'est un fan de jeu. Il en a plus de 1000. Il a même eu une association de jeux par correspondance. qu'il avait fait, qu'il a commencé en 75 avec des potes à lui. Donc, j'ai toujours baigné dans le jeu. Dans le jeu ? Voilà. Après, ce n'était pas forcément du jeu. Voilà. C'était plus du jeu sur plateau. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce truc de jouer. Je suis un grand joueur, toujours. En parcourant votre parcours, votre vie, en regardant un petit peu ce qui se dit sur les réseaux, il y a pas mal de gens qui mentionnent vos tatouages. C'est beau pour les tatouages. Sans indiscrétion, vous en avez beaucoup. Et pourquoi cet amour des tatouages ? Bonne question. On ne pose que des bonnes questions. Non, non, mais c'est vrai que je ne sais pas, j'aime bien ça. Et puis, c'est vrai que je me suis fait le bras très jeune. À l'époque, tout le monde n'en avait pas. Je l'ai fait en 98. Et maintenant, je ressemble un peu à un mec de télé-réalité. Donc, c'est moins sympa parce qu'ils en ont tous partout. Oui, alors, justement, on a regardé. J'ai la photo de... Vous connaissez Lucky Diamond ? C'est l'homme le plus tatoué au monde. Regardez. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est quand même too much ou pas. Voilà, tout ça, c'est du tatouage. Ah oui, et puis il y a les chicots aussi, là, qui ne sont pas... Il y a tout, c'est l'intégrale. C'est peut-être beaucoup là. Oui, non, ça ne peut pas, il fait ce qu'il veut, cet homme. Mais là, c'est un peu... Et puis là, pour tourner, c'est plus compliqué après. Mais j'allais vous le dire, comment vous faites quand vous tournez ? Par exemple, là, vous avez tourné dans Fortune de France. Tout à fait. C'est la prochaine saga historique de France 2. Exactement. Vous êtes au Moyen-Âge. Renaissance, oui. Renaissance. Il ne peut pas y avoir des tatouages. Non, il n'y en avait pas encore à l'époque. On arrive à les planquer ? Oui, maquillage, et puis après, par la caméra, on prend un autre axe, parce que j'en ai pas là, donc j'en ai que ici. Ah oui, donc en fait, on vous triche un peu, oui. C'est énorme, on vous cadre plutôt sous un angle pour éviter les tatouages. Que de secrets, que de secrets révélés. La magie du cinéma. La magie du cinéma. Bon, vous restez avec nous quelques instants encore. Nicolas, on va parler série après une petite pause. On part en pause avec une chanson. Je ne sais pas si cette chanson a pu influencer le choix de votre prénom par vos parents. Vous savez pourquoi Nicolas ou pas, non ? Non, on s'appelle Nicolas et Catherine. C'est très classique. Bon, alors peut-être Sylvie Vartan, je ne sais pas. A tout de suite. A tout de suite.